... Amis de Mouille-le-Maillot, bienvenue. Ce soir, nous sommes reçus par Yannick Pagé, qui est le coach de la salle Amself Box, la section box de l'Amself, qui va nous présenter sa salle. Merci de nous avoir reçus, Yannick. Tu vas nous parler un petit peu de la structure, la catégorie, les jeunes, les moins jeunes, les pros, on va faire un petit peu un descriptif de ta salle. Donc tu vas commencer par nous présenter ta salle déjà. Bonjour à tous, alors Yannick Pagé, ancien boxeur professionnel. Je suis actuellement entraîneur au sein de l'Amself Box Fréjus. C'est une salle, c'est une association, un club plutôt, qui totalise 150 adhérents, qui part de tout âge. Ça part de 6 ans jusqu'à, il n'y a pas de limite pour la boxe, on peut le faire à tout âge. Mais voilà, l'âge limite c'est 6 ans, on accepte jusqu'à 5 ans, 5 ans et demi, mais jusqu'à tout âge. Super, ça fait des catégories qui sont très variées, vous vous entraînez, vous avez des créneaux particuliers. Alors les créneaux, justement, de la salle ? Tout à fait, alors nous avons les, tout ce qui est Benjamin, Minim, KD, qui sont le lundi, vendredi, de 17h à 18h30. Et on enchaîne ensuite avec les professionnels et les élites. Et nous avons l'école de Brox, qui est le mercredi matin, de 10h à 11h30. Et où tu accueilles, il y a des jeunes, les petits jeunes, j'imagine ? Tout à fait, j'accueille les petits jeunes le mercredi matin des petits qui ont de 5 ans jusqu'à 10 ans. Avant de les accueillir le soir, à partir de 11 ans, je les accueille le soir, par contre. D'accord, donc tu as une section, j'ai vu, on a vu qu'il y avait des filles aussi dans la salle. La proportion de garçons-filles ? Elle est énorme quand même. On devra peut-être 5%, peut-être, ou 10% peut-être de filles. D'accord, donc il faut recruter un petit peu de filles. Tout à fait. Justement, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes femmes qui suivent la chaîne et qui nous regardent ? Il ne faut pas avoir peur, vous savez, la boxe, c'est aussi bien pour les féminines que pour les masculins. Il n'y a pas de souci. En plus, on est très bien accueillis au sein de notre club. Les boxeurs, ils accueillent aussi bien les féminines que les petits à tous les niveaux. Il n'y a pas de... On est très bien accueillis ici. Il faut que ça continue. Il faut dire que la boxe, c'est un sport pour tout le monde, aussi bien féminine que masculine. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir au moins faire un cours d'essai. Et on leur fera voir ce que c'est la boxe. Qu'est-ce que ça apporte, justement, au niveau, j'imagine, au niveau cardio ? Ça doit être un super sport. Au niveau de la tonicité musculaire, pour justement des gens qui sont en recherche de reprise de forme, ça doit être un très, très bon sport. Oui, tout à fait. C'est un sport... Moi, j'espère que ça, c'est un sport complet. La boxe, c'est un sport complet, que ce soit le cardio, que ce soit... À tout point de vue, je veux dire. Mais voilà, après, on a deux sortes de... Vous savez, la boxe, ça attire aussi bien les enfants qui sont un peu en manque de confiance et les enfants, par contre, qui sont un peu... où ils sont un peu, on va dire, un peu supportables à l'école ou à la maison. Et nous, on arrive à les canaliser. Et la boxe, c'est fait pour ça. En fait, les enfants, on a ces deux... Ces deux catégories d'enfants, où on a les introvertis et les extravertis. Et nous, on essaie un peu de les calmer ou de leur donner confiance. L'école de la vie. Tout à fait, la boxe, l'école de la vie. Très bien. Justement, c'est le noblard. Tu as parmi tes licenciés des professionnels. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais avec eux. Ton rôle, justement, par rapport à leur carrière professionnelle. Et puis, nous dire un petit peu, nous parler un petit peu, justement, de chacun d'eux et de leur carrière. Bien sûr. Alors, au sein de la section, on a trois professionnels. Alors, je vais commencer par le chef de file, on va dire Gustave Zamba, qui est un poids super moyen, qui est trois fois champion de France professionnel et champion de l'Union européenne, également. En deuxième, nous avons le poids lourd Miki Salie, qui est actuellement numéro 3 français. Donc, on se prépare pour le championnat de France. On espère bientôt faire un championnat de France. Et nous avons aussi Clément Lubrano, qui est un poids moyen. Et qui, lui, nous manque juste un seul combat pour être classé dans les dix premiers français. D'accord. Justement, les échéances là à venir pour chacun de tes trois champions. Alors, pour Gustave Zamba, on devait défendre la titre en Irlande. On devait se rendre en Irlande le 20 octobre. Ça a été annulé parce que son adversaire a préféré aller faire un championnat du monde IBO. C'est un tir mineur. Il a ses raisons, je pense. Alors, maintenant, après, on attend un nouveau challenger pour Gustave afin de défendre son titre. Et voir, pourquoi pas, faire un EBU directement. Donc, on attend les propositions. Pour Mekisali, on part là, on part jeudi. On part en Lettonie, à Riga, où il va rencontrer un adversaire qui totalise six combats pour cinq victoires. et ce combat va lui permettre de rentrer dans les 150e mondiaux. Son gars était à la version d'Esta et est classé 150e mondiaux. Donc, il risque de rentrer dans ce classement-là. Et derrière, nous avons le Montlubrano. Lui, en attendant le combat, qui se prépare, il faudrait rentrer dans dix premiers Français. Parce qu'il faut dix combats, dix victoires. Et à la neuf, il nous manque une seule victoire pour être classé en dix premiers Français. D'accord. Donc, les ambitions, justement, à terme, c'est quoi pour tes trois champions ? Qu'est-ce que vous visez, le Graal ? Ça serait quoi pour chacun des trois ? Ce que toi, tu espères. Après, évidemment, il y a toujours l'impondérable du sport. Mais ce que tu espères pour eux par rapport à leur qualité, tu les connais bien. Vous savez, si on parle de... Le titre majeur qu'on dirait pour un luxeur, ça serait d'être champion du monde. Gustave, Gustave, mais on va être étape par étape. Moi, on était... Au départ, on pensait... Il pensait même pas être champion de France. Il a été champion de France trois fois. Il pensait même pas être champion de l'Union européenne. Il a été champion de l'Union européenne. Pourquoi pas être champion d'Europe et pourquoi pas faire un titre mondial ? Mais voilà. Et après, vous savez, la boxe, c'est compliqué en ce moment. Il faut... Financièrement, il faut suivre. C'est très, très compliqué. Voilà. Il faut des promoteurs, j'imagine. Il faut des promoteurs, il faut de l'argent. Il faut une équipe derrière qui suive. C'est très, très compliqué. En ce qui concerne Mickey Salli, alors là, lui, il est numéro trois français. Je pense qu'avec une victoire supplémentaire, il devrait être classé numéro un, voire challenger officiel. Donc, ça nous permettrait de pouvoir disputer un titre de chemins de France dans cette saison. Je pense en début d'année prochaine, je pense. Et voilà. En ce qui concerne Clément Lubrano, lui, comme je dis tout à l'heure, lui, on attend son dixième combat, dixième victoire pour être classé numéro dix français. Et voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire disputer un championnat de France à ces deux garçons. Bon, écoutez, on vous souhaite à tous beaucoup de réussite, beaucoup de titres, surtout, parce que c'est les victoires qui mènent au titre majeur. Merci, Yannick, de nous avoir reçus dans ta salle. C'est super sympa. En plus, il y a une très bonne ambiance. C'est très familial. Il y a des femmes, des enfants, des adultes, des pros, des très, très bons, qui démarrent. Donc, c'est... Des novices, des élites. C'est exactement ça. On a fait tout le monde. Amis de Mouillot Mayo, on se retrouve très bientôt. Petit pouce bleu, on reçoit le petit abonnement qui va bien. Et puis, on se donne rendez-vous. À très bientôt. Ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada